bonjour tout le monde vous allez bien pas comme vous pouvez voir nous sommes toujours à petershagen il y a du vent là désolé alors je me tournais dans l'autre sens alors et puis ce matin je vais aller me balader je vais vous amener au bord de de la vézer c'est la rivière je sais même pas si c'est une fleuve et on va passer par là tiens tiens qui est là regardez moi ça déjà domino qui me fait la fête bon alors qu'est ce que tu leur racontais tu leur racontais tu leur racontais des bêtises comme d'habitude bien évidemment je vais m'asseoir on va vous montrer pourquoi on aime bien petershagen oui parce que c'est une belle ville ouais je viens de dire que je vais les amener on va les amener au bord de la vézer oui moi j'aime bien parce que justement là on est un peu dans la ville et d'un seul coup pouf en cinq minutes à pied on est dans la campagne alors il faut qu'on passe par là c'est ça allez on y va allez c'est parti voilà on se balade il y a des belles maisons il y a tout ce qu'il faut il y a même des médecins il y a tout là c'est un cabinet de médecins là il y en a plusieurs ouais on remonte la petite rue calme les véhicules sont souvent des vélos d'ailleurs alors le grand bâtiment que vous voyez là derrière là celui-ci là c'est le tribunal juste à côté du tribunal attention il y a une voiture il y a la police avec on va vous montrer tout à l'heure j'ai mis une photo sur instagram pour ceux qui suivent sur instagram ouais il y a une photo parce que vraiment ce tribunal et la police c'est folle tôt regardez la maison des cigognes là-haut elles sont pas là aujourd'hui bien sûr on film sont partis sont partis faire les courses ouais ça doit être ça quand même et derrière une des je crois il y a trois églises oui oui il y en a plein mais c'est très catholique c'est très catholique ici là aussi il y a une autre église ah voilà police aïe 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 et derrière vous avez regardez qui là il y a un flic là c'est ce qu'on a le droit de filmer c'est le seul qu'on a le droit de filmer voilà on a vu la garde effectivement oui on a rencontré l'audi au marché le vrai flic je sais pas s'il ya plusieurs toujours est il y en a non donc ici c'est la police et à côté c'est le tribunal mais c'est qu'en fait c'est l'ancien tribunal il a plus le tribunal et on peut encore se marier on y va on va le voir un peu plus près on va demander s'il est d'accord et enfin elle a trouvé quelqu'un plus grand de quelle oh oui tu crois qu'il aime voyager ouais ouais il va être un peu lourd quand même va être un peu lourd mais moi j'aime bien cet homme mais qu'est-ce qu'il observe comme ça oui c'est vrai moi j'adore lui voilà c'est bien et lui aussi il t'aime parce qu'il dit rien au revoir j'aime promener encore alors qu'est-ce qu'ils regardent qu'est-ce qu'il observe en face le tribunal voilà la façade de l'ancien tribunal parce qu'il regarde si joli ouais mais arrête de tirer sur la laisse tu fais bouger la caméra voilà ceci est une pierre qui marque non là c'est domino qui a marqué oui donc c'est une pierre qui marque l'inondation qui normalement statistiquement parlons une fois tous les 100 ans donc la partie haute la partie haute ok alors la partie haute la partie bleue là là vous avez vous avez l'auteur de l'eau et la partie haute de la pierre donc ici là c'est le marquage c'est qu'en fait on devrait assurer et mettre des barrages jusqu'à cette hauteur là pour être bien sûr bien sûr que la ville ne sera pas inondé bon nous allons emprunter des altes fiers strass c'est à dire au bout là regarde la ambre c'est là qu'on va ça c'est pas joli ça va je suis pour rien je vais le cacher non il ya des travaux il ya des travaux un peu partout ouais donc la dernière petite rue là et après la campagne voilà et des belles maisons toujours des belles maisons à colombages c'est un cocktail de colombages de briquet de briquet allez let's go au bord du chemin un écureuil alors l'arbre c'est un vrai là on est d'accord c'est taillé dans l'arbre qui était là dans le tronc qui était ici quoi oui dans le tronc qui était ici qui était de vivre là devant des problèmes de santé du coup on a décidé de faire un une sculpture c'est très joli ouais c'est chouette ouais allez on continue le schéma tu sais ce que c'est ça ouais tu le sais ça un arbre un arbre oui c'est qu'en fait c'est un tilleul tu te souviens autrefois quand on était gamine on a pris les trucs là les gens de c'est marrant parce qu'allemagne allemagne ou france on faisait pareil on faisait le même jeu ça on avait remarqué plusieurs fois mais évidemment ça portait par le même nom mais en fait on faisait les mêmes jeux exactement c'est marrant allez on continue là on arrive au bout du chemin dans une propriété où le monsieur a dû ou doit sûrement travailler sur un bateau mais quel type de bateau chrissa dis nous tout c'est marqué là parce que là au bout du chemin vous voyez au bout du chemin là autrefois il avait le bac pour traverser et donc apparemment ce monsieur je pense qu'il est qui conduisait Morgan je pense que c'est ce monsieur là ou quelqu'un de sa famille qui conduisait le bac et qu'en fait là c'est marqué ça a été arrêté en 1970 donc ça fait un moment on peut aller trop vite quand même donc si on va trop vite en voiture plouf voilà on est dans la campagne vraiment agréable allez un petit rappel de la civilisation un très long pont et en allemand die wezer c'est bien c'est toi qui dis en français mon allemand j'adore voilà un bateau ça se trouve que c'est ça l'ancien bac il est bien installé il y a même une poubelle vous avez vu ça c'est un peu contre soleil je suis désolé mais le soleil est ce côté là ce matin ils ont installé des bons une table et on s'approche de l'eau on le voit déjà vous allez voir le courant il est très très fort là je sais pas si c'est un bon conseil de traverser à la nage je sais pas vous voyez c'est pas très large donc je pense que c'était vraiment un petit bac pas très grand et en face vous avez deux maisons là il y a une qui est cachée dans les arbres ça c'est une vieille ça qui me plaît beaucoup et à droite vous avez une autre alors est-ce qu'elle est plus récente ou est-ce qu'elle est aussi vieille et simplement renovée on sait pas qu'est ce que tu en penses toi je pense rénové tu penses que c'est rénové oui oui c'est rénové parce que vu les constructions de vent avec l'escalier l'eau devait monter oui jusque là donc il devait y avoir des crues jusqu'en haut oui donc elle a été rénové celle-là c'est fortement possible alors d'après ce que j'ai vu sur la pierre qui était que j'ai filmé tout à l'heure là que vous avez vu il y a une grande crue statistiquement parlant tous les 100 ans mais c'était pas marqué quand il avait la dernière voilà ça se trouve que c'est demain on sait jamais Domino il a soif Domino il est pas bien en forme non alors il faut quand même savoir que Domino il a 16 ans et Domino bah comme Chrysal dit bah c'est son petit vieux hein ouais c'est mon petit vieux alors oui il boite oui des fois il tombe aussi des fois il est pas bien oui il a de l'arthrose oui il a des problèmes il a eu quand même beaucoup de problèmes de santé oui absolument et là bah oui c'est un petit chien il fait toujours rigolo il fait mignon seulement il est vieux et c'est normal comme nous bah bah oui il a des douleurs bah oui et bon il y a eu une réaction d'abonné qui m'a pas plu parce que là je défends quand même ma Chrysal et non son petit chien il est pas malmené torturé non je t'ai répondu en déconnant parce que je pensais vraiment pas que t'étais sérieuse parce que penser que Chrysal malmène son chien non sérieusement alors oui il boite oui bah oui il a de l'arthrose il a mal des fois bah ça fait mal parce qu'il tombe ouais et la Chrysal elle s'est même fait un je te ferai voir tout à l'heure oui un soutien parce que dès qu'il est fatigué bah je le porte hein elle le porte dans son dans son soutien un peu comme pour un bébé alors mais là c'est un petit vieux c'est un petit vieux et puis pour vous rassurer encore plus quand j'étais chez mon ami à la Rochelle nous sommes allés voir le vétérinaire parce qu'en fait il avait il avait besoin de ses vaccins annuels et j'avais fait faire un bilan de santé tout simplement il a il a tout contrôlé dans tous les sens il a dit mais oui mais c'est normal c'est un petit vieux quoi il a il a 16 ans donc calculer en âge humain ça fait environ une centaine d'années pas tout à fait mais il est en bon état il a un petit problème de coeur mais ça il a toujours eu depuis sa prime jeunesse il a déjà il a toujours eu un petit problème de coeur il voit un peu moins bien il entend un peu moins bien voilà sa patte la patte arrière droite vous voyez il s'appuie pratiquement pas dessus mais bon il a apparemment il a pas mal il mange correctement il mange vraiment bien il a beaucoup de faim sa digestion fonctionne super bien donc on peut rien faire on peut rien faire c'est le veto qui me l'avait conseillé qui me l'avait dit on peut rien faire donc en plus il a déjà subi une lourde opération il y a quelques années dans la patte arrière droite il a une plaque en métal dans la patte arrière droite parce qu'il s'est déchiré un ligament voilà et on peut pas soigner ça mais il garde sa bonne humeur il garde sa bonne humeur et puis voilà quoi donc donc voilà rassurez-vous notre vedette internationale non domino non 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 ça c'est une plateforme pour canoë kayak et pour se pour se baigner aussi hein non domino attention allez viens viens domino viens viens oui non c'est quoi l'eau pour les chercher vous voyez la maison là quand on regarde c'est vrai vous le voyez un peu moins bien là les volets de cette grande 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 bâtisse là qu'est-ce que tu avais dit Ambre que c'est ? moi je pense que ce sont des anciennes douanes parce que les des volets des douanes étaient peintes comme ça ouais des douanes mais après ça se peut après tout bon on n'est pas loin non plus des frontières hein oui fortement parce qu'il faut savoir aussi qu'autrefois l'Allemagne n'était pas unie comme c'est aujourd'hui mais l'Allemagne était vraiment morcelée en tout petit petit morceaux de de mini royaume de mini duché de mini je sais pas comme en France comme en France chaque souverain faisait sa loi et toi tu fais ta loi aussi toi oui voilà ça doit être ça oui pour ceux qui savent pas mon nom de famille c'est souverain malheureusement alors j'en entends encore comme si Christa était une gamine elle se moque tout le temps de mon nom de famille et ben voilà et ben voilà il y a pas tout le monde qui peut s'appeler c'est ça que tu l'as dit cher mais bon justement pour revenir à ces volets là ça c'est quelque chose qui je crois que dans toute l'Europe parce qu'elle est volée comme ça on le retrouve dans pratiquement tous les bâtiments anciens officiels de douanes de douanes de douanes oui et aussi d'autres bâtiments officiels de gouvernement des choses comme ça oui 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 donc ça aussi c'est quelque chose qui est au niveau de l'Europe allez on est bien installés là ? on est bien installés au soleil on prend le soleil c'est super on s'est installés parce qu'on veut vous dire des choses oh des choses graves sérieuses oh bah ouais qu'est ce qu'on va leur dire de sérieux ? je sais pas quand le reste au froid ouais oh ah on a des mais c'est vrai que c'est pas déconner non non c'est sérieux non parce qu'au début on avait décidé de faire la migration excusez moi ça se fait pas non mais il y a vraiment trop de soleil là ouais on avait décidé de faire la migration dans les pays du sud pour l'hiver oui on a changé d'avis on a changé d'avis on a fait une réunion au sommet elle, moi, moi, elle on a voté et Domino et Cassie et Coquelicot et Foxy voilà oui mais eux ils ont compté les points comme au tennis vous savez mais finalement c'était pas rigolo pour eux parce que on a été tout de suite d'accord parce qu'on a pensé la même chose ouais on va tenter un expériment une expérimentation ou une expérimentation on va tenter une expérimentation une expérimentation et puis finalement moi j'ai commencé à dire que ça allait me prendre la tête de faire des kilomètres nord sud nord sud tout le temps finalement toi tu as dit avec tes mots à toi comment tu as dit toi je sais pas j'ai pas envie d'aller te faire des bornes pour rien quoi voilà quelque chose comme ça on aurait pu éventuellement changer d'endroit mais il n'y a pas bon voilà il n'y a pas grand chose non Portugal, Espagne, Maroc bon d'accord c'est bien on ira on y retournera oui oui bien sûr mais on a décidé donc de tenter le coup en restant dans le nord pour l'hiver oui ah c'est quand même une grande décision hein ouais parce que ouais parce que c'est pas uniquement le fait de dire bah je reste ici dans le nord on reste ici dans le nord c'est qu'aussi le fait les températures sont pas du tout les mêmes qu'au Portugal pas vraiment non donc on va être obligé d'adapter un peu bah les camping-cars nos maisons à roulettes nos maisons ouais voilà ouais parce que l'isolation c'est bien pour l'été ben je me souviens l'expérience mauvaise expérience que j'ai fait en Italie il y a deux ans un an demi j'étais du mi janvier jusqu'au mi mars au nord de l'hiver enfin en Toscane et il y a des moments où j'ai eu très 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 froid j'ai eu très froid et j'ai utilisé deux ou trois bouteilles de gaz par semaine oui et puis attends t'as eu la neige t'as eu le gel la neige et tout la totale la totale et puis il y a une chose qui était différente à ce moment là c'est que tu avais encore ton lit pavillon qui servait un peu d'isolant quand même voilà voilà alors que maintenant on a plus les lits pavillon non donc là on envisage des travaux quand même oui donc par rapport au lit pavillon on a dit on va isoler avec des plaques polystyrène tout le plafond oui en partant de la cabine conducteur jusqu'au fond de la maison à roulettes ouais voilà ensuite ensuite le sol moi j'aimerais bien mettre du liège voilà chez Foxy pas moi dans Foxy voilà je veux mettre du liège parce que j'aime beaucoup ça isole super bien oui et c'est chaud au pied et puis toi tu n'as pas un double sol comme moi je n'ai pas un double plancher c'est-à-dire ça aussi c'est une des raisons pour que j'ai toujours mis les tapis parce que j'ai toujours froid au pied je suis même au plein soleil vous avez rigolé je me couche au plein soleil il fait 25-30 degrés je me couche au plein soleil j'ai froid au pied alors voilà donc le sol aussi j'écris ça moi je vais me faire bon j'en ai déjà 2-3 je vais me faire des tapis un petit peu plus chauds pour le soir quand je serai chez moi je vais me les faire en laine en tissu je vais voir je vais récupérer j'ai récupéré des vieux t-shirts à moi je vais faire en trapilo tropilo je ne sais pas comment ça s'appelle enfin couper en machin pour faire une pelote et puis pour crocheter quelque chose voilà toujours de la récup de vieux vêtements etc d'ailleurs j'ai une nana allemande qui m'a donné 2 t-shirts aussi pour pouvoir le faire sous les maisons à roulettes on a prévu quand même aussi autre chose oui 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 absolument parce qu'il faut surtout isoler les conduites d'eau voilà d'eau propre surtout parce que ceux qui font les camping-cars parmi vous vous savez qu'il y a une valve de sécurité pour l'eau propre c'est à dire quand ça passe sous une certaine température il y a la valve qui s'ouvre et qui vidange complètement votre réservoir d'eau propre et là franchement je n'ai pas envie non pas vraiment merci donc on va acheter des boudins comme on a déjà en mousse pour nos piquets de store on va aller sous nos maisons à roulettes mesurer la longueur, les diamètres et tout et fixer ça vous savez ça se met comme ça c'est une sorte des cercles coupés donc il suffit de les mettre seulement il faut aller sous les maisons à roulettes mesurées voilà et dernier truc au niveau des fenêtres des fenêtres, des ouvertures on a prévu de faire des gros rideaux bon déjà les stores c'est c'est déjà pas mal on a du double vitrage toutes les deux donc ça aide un petit peu mais on va faire encore des choses rideaux épais surtout pour l'avant moi j'ai pas du tout envie de mettre des trucs extérieurs ça me tente pas du tout c'est ce que j'allais dire j'ai vu à mes chiales l'année dernière j'ai observé quelqu'un qui était garé en face de moi là tout le matin il enlevait tout le matin il remettait vous savez la grande protection tout le soir pardon la grande protection extérieure qu'on met sur le pare brise et sur les vitres de côté moi je trouve ça premièrement c'est encombrant ça prend beaucoup de place et c'est pas du tout pratique parce qu'imaginez-vous la nuit il neigeait ou il pleut et vous devez le replier le matin c'est mouillé c'est gelé c'est froid et puis tu t'en prends plein sur toi parce que t'es trempé il peut y avoir de la glace non 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 moi non plus ça m'intéresse pas je préfère me protéger depuis l'intérieur je vais utiliser l'étagère que j'ai en bois avec l'enlèvement du lit pavillon pour faire un rideau après sur les côtés voilà il y a des solutions oui aussi non comme c'est tout comme isolation grosso modo c'est ça c'est tout si vous avez des idées vous pouvez nous les donner pour l'instant nous on a décidé de faire comme ça on va tenter l'expérience ouais voilà on va tenter on verra bien si on est vraiment trop trop mal ben on partira vers le sud on verra bien et puis on va tenter parce que ça aussi on a découvert ça il y a beaucoup de d'air de camping-car je crois que tu avais déjà parlé d'air de camping-car gratuite ou à trois sous trouées comme à Rosenthal oui à 2 heures pour 24 heures voilà vous voyez ou ici on paye à la consommation ici oui ici on paye à l'heure ici à Petersen on paye à l'heure on paye 1 euro pour 6 heures d'électricité voilà ça va c'est pas bon et à Alzey on a payé à la consommation oui c'était 50 centimes le kilowatt voilà et j'ai commencé à regarder donc dans le nord de l'Allemagne on a décidé aussi on a envie d'aller piquer un petit peu vers les Pays-Bas Pays-Bas ils ont aussi quelques aires de camping-car dans le même état d'esprit oui on va peut-être piquer on verra d'ici qu'on se bouge peut-être vers Dalmarc on ne sait pas on verra on verra on ne sait pas jusqu'à jusqu'à la frontière danoise voilà on ne peut pas aller sur l'île de Silt j'aurais bien aimé aller sur l'île de Silt si on peut mais il faudrait faire l'aller-retour dans la journée oui parce qu'en fait ils ne prennent plus les camping-car c'est un train il faut expliquer que c'est un train c'est pas un bac c'est un train on ne peut pas aller en voiture on ne peut aller qu'en train c'est un train transport-moutures véhicules camions tout ce que vous voulez or ils ne prennent plus les camping-cars je me suis déjà restée donc il faudrait faire l'aller-retour dans la journée il faudrait faire l'aller-retour dans la journée tout simplement on verra bien d'ici là ouais en tout cas je pense qu'ils ont remarqué c'est qu'on a changé notre rythme de vie oui oui on a ralenti on a encore ralenti ouais je pense que bon comme tout c'est vrai qu'au début bon ceux qui nous suivent depuis le début au début on a beaucoup beaucoup roulé et là maintenant on prend le temps de s'arrêter la Petershagen ouais on aime bien cette je ne sais pas cette ambiance cette petite ville avec campagne ouais donc on s'y arrête quelques semaines on va reprendre la route peut-être dans une semaine deux semaines on ne sait pas on est vraiment en mode cette fois-ci mais je le sens vraiment il y a quelque chose encore plus cool en mode en mode en mode de habitation qui bouge oui voilà on n'est pas tout le temps tout le temps sur la route non on est sur la route de toute façon il est toujours pas question n'ayez pas peur parce que quand on était au Portugal il y en a qu'on peut paniquer qu'on crue qu'on allait plus rouler non non on va toujours continuer à rouler mais ce qu'il y a c'est que là on prend plus de temps de vivre au coeur des petites bourgades des petites villes où on va à Petershagen il y a quand même combien 26 000 26 000 c'est pas vraiment une bourgade c'est quand même une jeune ville c'est vrai qu'il y a tout il y a tout tout ce qu'on veut il y a tout et dans le même état d'esprit donc je pense que je vais enlever le mot vlog sur le titre de la chaîne oui et je pense que nous allons faire des vidéos bien évidemment toujours seulement on ne le fera plus d'une façon quotidienne non on le fera comme ça voilà là on a envie de vous parler donc on vous fait une vidéo assez importante parce qu'il y a plein de choses alors on va vous demander de l'écouter jusqu'au bout et de l'écouter vraiment bien pour pas nous reposer des questions à moins qu'on oublier quelques détails excusez-moi je me baisse parce qu'il y a de mon autre qui veut monter sur mes yeux sinon donc on continue les vidéos mais on va vous les faire peut-être moins quotidiennes on va ralentir là aussi plus du tac au tac on ralentit aussi on ralentit aussi parce que bah on estime que quand on est ouais tu veux venir sur moi tu veux venir sur moi d'accord donc bah on estime que bon quand on est vraiment à l'arrêt on n'a pas forcément des choses intéressantes à vous non communiquer à vous montrer c'est notre quotidien le marcher tous les matins le boulot faire la balade à domino voilà voilà et puis on a on a d'autres projets à réaliser aussi qu'ils ont encore en train de de gestation voilà dans la tête voilà c'est trouver une activité donc voilà mais on vous parlera on vous parlera le moment venu pas maintenant j'ai envie de vous parler quand même de quelque chose parle parce que bon je parle pour moi vous m'avez tous tous beaucoup touché avec les cadeaux de laine de tout et c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de laine oui alors moi je suis en train de je continue le plaid vous savez le plaid noir et orange que j'avais commencé pour aller chez Edith finalement je le garde pour moi et je suis en train d'en faire un égoïste non mais il était tout petit dis leur ça ils vont croire que c'est vrai il était comme ça le plaid il faisait même pas un mètre sur un mètre il faisait peut-être 50 sur 50 alors éventuellement si un de ses chats fait les chatons ça aurait pu être utile mais bon non non j'ai fait cadeau plutôt de sacs de courses que j'avais fait que d'ailleurs Dominique tu avais offert à ta chérie voilà le même type de sac donc j'ai préféré faire cadeau de ce genre de chose qui a fait plaisir oui j'avais fait une paire aussi de chaussons pour Edith ah elle était enchantée vraiment bon parce qu'elle fait beaucoup de jardin donc pour mettre aussi dans ses sabots tout ça c'était sympa et pour en revenir à la laine donc je continue mon plaid j'ai attaqué un pull je parlerai pas de tout ce que Krissa a attaqué en même temps mais de toute façon il nous restera de la laine et Krissa en a pensé quelque chose parce que nous ne reviendrons pas en France avant deux ans minimum oui puisque dans deux ans nous aurons le contrôle technique ouais et on va descendre sur la Slovénie et nous avons fait la connaissance moi parce que quoi que toi tu connaissais déjà Hubert non du tout d'accord donc nous avons fait la connaissance de Hubert chez Edith avec qui nous avons beaucoup discuté c'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué parce qu'il est je sais pas comment on dit chauffeur de train conducteur de train voilà et il connaît bien la Slovénie et du coup ça nous a donné l'idée d'utiliser la laine de la tricoter en écharpe en bonnet etc et on fera cadeau on fera cadeau de tout ça quand on ira en Slovénie oui ou dans les pays qui voilà qui bordent un peu la Hongrie on verra parce qu'il y a moins de misère il y a moins de manque la Slovénie on le sait ça c'est sûr certain donc on fera des choses comme ça pour faire cadeau quand on ira là bas parce que ça aussi ça fait partie des nouvelles c'est que nous ne sommes pas prêts de repasser en France pour quoi faire voilà on en a pas envie ça ne nous manque pas non pas vraiment ni à l'une ni à l'autre pas vraiment non donc voilà dans les projets à venir on continue le voyage on continue la route tout doucement on continue Youtube tout doucement oh oui et on continue encore plus doucement avec Tutu avec mon petit vieux voilà alors ne vous inquiétez pas oui Domino est vieux ben oui comme nous il vieillit hein ah oui c'est ça que j'ai fabriqué pour me porter mais je leur ferai voir tout à l'heure je te filmerai avec Domino ok c'est tout ce qu'on avait à leur dire bah oui je crois ah une dernière chose oui ça fait très très longtemps qu'on vous a pas fait de live oui tout simplement parce qu'on s'était habitué à les faire avec mon ordinateur mon iMac et j'ai vendu mon iMac j'avais j'avais j'en avais marre d'avoir un gros ordinateur dans le camping-car donc maintenant j'ai un petit pc basique et je me sens pas très très à l'aise avec donc on essaiera de vous faire des lives quand on aura une sublime connexion ici c'est pas trop trop mal ouais en fait d'après ce qu'il a dit on était voir alors pour vous expliquer on était voir un monsieur dans un phone shop ou phone house pour voir s'il n'y a pas une connexion internet internet comme on a eu au Portugal par Vodafone parce que Vodafone c'est très 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 présent en Allemagne aussi euh non non n'y pensez même pas c'est extrêmement cher c'est excessifment cher et le monsieur il nous a dit c'est normal c'est partout en Allemagne comme ça déjà le réseau est pas au top nulle part et c'est très 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 cher moi quand j'y âge plus je suis contente ouais mais ça fonctionne et ça marche donc les lives oui on l'a toujours en tête mais pour l'instant voilà on n'est pas au point on n'est pas dans le stress de se refaire des lives on va tenter comment faire est-ce qu'on utilise mon ordinateur parce que je crois qu'il est un peu mieux oui il est plus il est un peu plus puissant que le mien plus puissant ou éventuellement carrément avec la tablette avec la tablette on va voir bon de toute façon vous n'hésitez pas on le voit vous participez beaucoup beaucoup aux commentaires on essaie de vous répondre le mieux possible surtout moins parce que toi de toute façon elle est maudite son ordinateur il a toujours un peu de travers toujours un truc voilà donc on essaie quand même de vous répondre au mieux vous vexez pas si on met 3-4 jours à répondre aux mails parce qu'on en reçoit quand même beaucoup et voilà la vie est belle la vie continue la vie de nomade non 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 on va pas redevenir sédentaire c'est hors de question allez on est sédentaire pendant une semaine deux semaines et après c'est reparti non 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 pour l'instant on est bien là parce que on a des choses à faire on est en train de mettre en place des choses oui par contre suite à une question justement vous posez des questions et par écrit des fois c'est pas facile de vous répondre parce que c'est vrai on le sait qu'on dérange je sais pas pourquoi d'ailleurs surtout une chaîne j'en sais rien sur cette chaîne d'ailleurs cette personne a raconté beaucoup beaucoup de mensonges sur nous oui c'est une personne que l'on ne connaît pas que l'on n'a jamais vu en chair en os n'importe quoi puis même on la connaît pas non non je saurais même pas oui reconnaître son camping-car enfin bon si on regarde sa chaîne enfin bref et il y a des personnes qui ont dit qu'on faisait pas trop partie de la van life avec les youtubeurs etc je sais pas quoi c'est marrant parce qu'on a une chaîne youtube c'est vrai nous on fait notre chaîne dans notre coin à notre façon à notre façon est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien nous on fait ce qu'on a envie et apparemment ça vous plaît donc voilà on va continuer comme ça voilà on va continuer comme ça il paraît aussi que ça dérange certains qu'on n'est pas je sais pas quoi enfin etc il semblerait quand même qu'on fasse il y a des personnes qui fassent très attention à nous alors que nous on s'en fout complètement voilà on continue notre chemin nous on continue notre chemin il faut savoir aussi que Christa comme moi vraiment je parle pour toi on est vraiment pas dans l'état d'esprit de communauté de regroupement etc on voit des gens on est content et quand on quitte ces personnes c'est très bien c'est très bien c'est très bien aussi les relations pour nous ce sont des relations éphémères oui comme nos voilà comme nos les lieux de stationnement le jardin nos jardins c'est éphémère quoi c'est 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 ça passe ça vient oui ça fait plaisir de rencontrer des gens mais on va pas suivre quelqu'un parce que il va là bas il faut il faut aller ce rassemblement ce rassemblement on était à deux rassemblements la première tu n'es même pas allé jusqu'au bout oui parce que c'était une catastrophe moi j'étais obligée d'y aller parce que voilà je ne pouvais pas y échapper et c'était une catastrophe aussi oh oui donc donc j'ai fait un autre rassemblement à Bijanmestras que avec des filles c'était beaucoup plus sympa on s'est beaucoup marré voilà j'ai pas pu parce que bon ouais on s'est beaucoup marré c'était très sympa on a beaucoup rigolé mais vraiment j'ai passé un super week-end j'en ai eu une petite dose parce qu'après elles sont venues à Bordeaux me rejoindre nous rejoindre à Christa parce que Christa est venue aussi donc on a fait un mini rassemblement c'était rigolo mais j'ai pas du tout envie de courir à gauche à droite voilà les jambes passent voilà vous êtes de nombreux abonnés qu'on a vu un peu partout dans beaucoup de pays ça fait plaisir ça nous fait très très plaisir c'est très fort oui seulement je suis désolée mais non après on va pas garder contact écrire téléphoner sms tout le temps tout le temps tout le temps ça c'est quelque chose que moi je n'y arrive plus non moi j'y arrive plus voilà les contacts aussi avec Patrick et Petra John Marcel Jock et Jack qu'on a vu qui sont des youtubeurs aussi oui on en oublie on en oublie sûrement pardon pour ceux qu'on oublie les autres youtubeurs mais c'est pareil c'était des moments très 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 agréables j'ai beaucoup beaucoup ri avec Jock et Jack Chris et Christine elle s'appelle son prénom et Rémi pareil Marcel Dominique tout ça avec qui on a beaucoup ri d'autres personnes avec qui vous n'aviez pas de chaîne youtube Pesca Pesca bon voilà Philippe etc on a rencontré aussi Thierry Isabelle oui on a rencontré je peux pas vous dire tout ce qu'on a rencontré mais je suis désolée on est content du moment présent on vit à fond le moment présent ouais et après on passe ouais et c'est tout voilà ne vous vexez pas on est vraiment dans la vie nomade relationnelle etc si on repasse par chez vous on sera super heureuse de vous voir oui voilà mais sans détour sans rien du tout on viendra chez vous on pètera la bouteille on fera ce que vous voulez et tout on rigolera mais le lendemain c'est fini voilà alors quand on reprend la route ne vous vexez pas ne vous vexez pas c'est comme ça quoi c'est et quand on se revoit peut-être par hasard on sait jamais et on sera contente ah mais oui mais oui on n'a plus envie ni ombre ni moi nous n'avons plus envie de des relations suivies parce que je ne sais pas à quoi je suis très égoïste je suis très égoïste et d'une certaine façon ça me dans ma tête c'est certainement que dans ma tête que ça se passe je me sens obligée avec une relation suivie je me sens obligée de contacter de renvoyer des sms de passer un coup de fil ou je ne sais pas trop quoi et parce que je n'ai pas vraiment envie de le faire j'ai mauvaise conscience et là du tout je n'ai pas envie alors franchement vous comprenez ce que je veux dire c'est non je n'ai plus envie de ça voilà donc ne vous vexez pas par contre moi je prends vraiment beaucoup beaucoup de plaisir à vous répondre dans vos commentaires quand vous participez vous posez des questions même quand vous n'êtes pas d'accord avec moi même quand il y en a qui m'ont dit mon intérieur était très kitsch ça m'a fait beaucoup rire mais je me suis dit mais tant mieux mais tant mieux parce que moi ça pète les couleurs quoi le kitsch ça pète les couleurs la personne ne va jamais squatter chez toi voilà mais ça ne me gêne pas du tout par contre arrêtez mais vraiment arrêtez d'être méchant oui parce que c'est gratuit c'est facile derrière l'écran oui ce sont exceptionnellement une ou deux personnes de temps en temps qui sont profondément méchantes oui donc arrêtez s'il vous plaît parce que franchement ça sert à rien c'est facile si ça nous fait mal oui c'est facile de se tacher derrière l'écran voilà donc voilà nous on n'a pas envie de faire du mal à qui que ce soit non si vous ne nous aimez pas si vous avez envie de nous cracher à la figure mais passez votre truc mais arrêtez la vidéo arrêtez la vidéo nous on ne vous impose rien voilà je crois que j'en ai fait tout le tour on avait vraiment plein de choses à vous dire vous avez vu on vous a entraîné en promenade exprès pour vous coincer quelque part c'est pour ça allo allo en tout cas ici l'ambiance voyez c'est comme ça ouais dès que les gens vous voient on vous dit bonjour on dit bonjour on dit allo et c'est pour ça qu'on reste ici on est très bien ici ouais bon allez on rentre tout doucement on rentre je vous fais un gros bisou je vais essayer de vous filmer la miss chrissa avec son petit vieux comme elle l'appelle avec mon petit vieux et vous avez vu ce qu'elle a fait elle lui a fait un harnais attendez je vais vous faire voir son harnais la jolie harnais ouais et vous savez quoi le pire c'est qu'elle a fait des chaussons pour elle assorti au harnais t'as même laine ça ça s'appelle du chrissa et voilà le petit vieux dans son sac c'est provisoire c'est pas encore le top du top non mais il est bien il dit plus rien là il est fatigué il peut plus marcher comme avant il est bien il bouge pas j'ai vu que je dis ça pour que non 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 mais dès que je marche il bouge plus voilà il est bien tu nous dis au revoir domino tu dis au revoir j'ai aussi laCHI à la chine à la patte la patte Abonnez-vous !